Sous-titrage Société Radio-Canada Sauver la vie Sauver la vie, c'est ne plus accepter la main tendue dans le vide, les doigts écartés dans la vacuité du ciel, d'une humanité oublieuse. Sauver la vie, c'est ne plus croire à la montagne sans le soleil glissant dans sa nuque. C'est ne plus s'accommoder de la vague sans sa mousse clépitante. C'est, en pleine conscience, ne plus tolérer la parole sans ses nappes fraternelles. Les chants d'ignames sans l'appui des poignets de main. Le partage sans le forage des sourires. Sauver la vie, c'est ne plus supporter le pissenlit sans la bouche de l'enfant qui le disperse d'un seul souffle dans l'univers. Sauver la vie, c'est ne pas baisser les bras devant la finitude mutilée. C'est ne pas baisser les yeux devant la fatalité poisseuse, devant le calmeau qui crève. Devant l'âme embloutie des chants premiers. C'est ne pas baisser la pensée devant l'étendard de la détresse, la bannière de la misère. C'est ne pas baisser le poème face à l'impuissance. Reculer devant l'horiflamme de l'adversité. Sauver la vie, c'est ne pas renoncer devant ce qui nous dérange, devant l'épicentre de l'existence. C'est ne pas fuir devant le tir groupé de l'évidence, devant la bête noire de celui qui hurle l'épouvante de la dernière heure. Sauver la vie, c'est ne plus confondre le rire de la faucheuse avec celui de l'enfance. C'est ne plus écarire la plénitude, disséquer le colibri. C'est ne plus dépecer la cohésion du monde. Ne plus séparer les lois de la bienveillance, ni la fin de l'appétit. Sauver la vie, c'est ne plus déchirer la buqueuse du projet. Ni écraser la coque du désir. C'est ne plus arracher les pattes du cœur. Sauver la vie, c'est ne jamais consentir au redoublement des fautes, à l'abandon des utopies, ni au démembrement des rêves. Sauver la vie, c'est poser l'éléphant et le gorille au-delà des barreaux. C'est retirer l'écharpe de la peur. C'est démolir la peste des idées. C'est aspirer la poussière des croyances. Sauver la vie, c'est migrer vers un autre pan de son être. C'est partir vers un ailleurs plus proche de soi. Découvrir un archipel caché derrière les brouillards intimes. Parcourir la parcelle de notre démesure. Sauver la vie, c'est entrelacer nos différences. Et se baigner dans l'eau de ce qui nous est commun. Sauver la vie, c'est prendre tous les risques pour préserver la tige de la sollicitude. Sauver la vie, c'est décliner l'invitation au bal fatal et s'inviter à la farandole du possible. Liberté aux quatre vents Voilà dans la goutte d'eau, sur les palés battus. Voilà chancelante dans la perte. Sous la terre mutilée, le sable contenu. Comme dans l'âme, comme dans l'âme dénoyée. Voilà dans les nervures, les ailes déployées. Voilà inventées par l'ombre et la lumière. Dans la nuit lactée, dans la mer promise. Comme conçue par l'écume. Voilà agglutinées dans les batteries de poulet. Voilà transpirées du groin détruit. Dans la vibration des plumes, dans la corne des vaches. Et sur le torse des gorilles. Voilà dans les poèmes, dans les sillages. Voilà s'envoler avec le bleu. Se préparer dans la poche trouée de l'ordre et le silence des questions. Lila sur les lèvres aimées. Sans la trembler, vibrer, bouger. Dans l'acte de résistance, l'œil des éperbiers. Sourdre, mourir et naître à nouveau. S'obstiner, absoudre et rire. Entends-la jouer avec les enfants aux quatre vents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501